Bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir et l'entendre dans le circuit de mété en belgique pour le premier track day annuel de belgiane un track cette fois ci la météo est au rendez vous comme vous voyez il fait super beau donc la piste est sèche et tout c'est un plaisir l'autos lussambourg est revenu avec l'exige orange donc on va reprendre le volant sur le circuit un peu plus tard dans la journée et c'est cool ça va me permettre de rouler sur le circuit cette fois ci je vous emmène avec moi je mettrai la gopro à l'intérieur et je vous partagerai ça du coup on va faire un petit tour voir ce qu'il y a allez go bon comme toujours beaucoup de lotus on a le club les amis d'elyse qui sont là avec pas mal d'elyse et des configs plutôt original comme le noir et doré là alors cette verte c'est sympa c'est pas piste quand même mais ouais franchement pas mal de lotus c'est gt3 aussi là bas de gt3 d'ailleurs et la récente et l'ancienne une alpinesse le f8 tributo qui est venu aujourd'hui alors il a voulu avant mais franchement la config elle est magnifique un subling vert presque vert anglais comme ça avec l'intérieur rouge en cuir c'est original ça change de rouge mais franchement je préfère presque ça a son charme avec les jantes grises là franchement c'est joli mais c'est pas la seule ferrari il y a cette 88 pistas spider qui est aussi là et voilà mais c'est c'est magique il n'y a pas à dire la pista c'est quand même pour moi c'est quand même un des plus beaux modèles de ferrari en récente du moins avec la petite bande là ouais non franchement la config elle est magnifique avec le carbone un peu partout sur le diffuseur sur les aérations, sur le bas de caisse sur la lame avant alors c'est parti de la victoire trouvait c'est parti des casqu'aux rabam donc 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 on a parlé un petit peu de bottes et je voulais savoir vous qu'est ce qui vous fait venir à ces track day ? D'abord c'est de l'amitié parce qu'on a ici un groupe des amis délicieux, ce modèle développé par Lotus qui est une petite voiture assez légère et avec de belles sensations. On est à la caisse des amis où on se est loin, on vient souvent d'ailleurs ici à Mété vous voyez, on aime bien dans le côté extrêmement convivial des rendez-vous. Ouais je vois ça, vous êtes beaucoup quand même. C'est par question je trouve, les gens sont au SES, les gens ont attention, on les voit sur les soignes et donc en général on a très peu de gens qui circonduisent ou en tout cas en pleine délicie, ce qui est aussi agréable. Oui clairement, surtout que voilà ça serait d'abîmer ces bêtes. D'ailleurs, avec quoi vous faites joujou, vous sort-circuit ? Et bien ici, moi je suis avec une petite coiffe série, donc on est dans les années 2000, on a une voiture qui est très légère et donc en fait on n'est pas que j'ai un moteur extrêmement puissant qui se permet d'avoir des moteurs de cylindrée assez moyenne. Comme la voiture est très légère et très proche d'un karting ou en tout cas d'une monoplace, on a énormément de sensations de conduite. Donc c'est une voiture où on peut effectivement développer ce conduit. Donc apprendre à freiner, des passages en cours, on peut apprendre des circuits, on peut, voilà, c'est une espèce d'évolution. Donc les gens peuvent rouler avec ces voitures avec une géométrie variable, ils peuvent vraiment venir s'amuser, donner calmement, bien, développer leur sens de la conduite en apprenant le circuit, en apprenant à aller plus vite. Ici, c'est vraiment le plaisir, on ne joue pas contre nous, mais vous me comprenez, c'est améliorer le détour, qu'ils soient peut-être plus rapides, moins saccadés, un virage qui est mieux abordé, dans lequel on a fait le plaisir à avoir la bonne trajectoire. Voilà, c'est tout ça qui nous réunit. Apprendre au fur et à mesure, quoi. Au fur et à mesure des tours, ouais. Et plutôt se déchaîner à faire une belle journée ici, sous soleil, dans un circuit sécurisé, que d'avoir envie, avec ces voitures, peut-être sur la voie publique, d'aller trop vite. Donc voilà, c'est une bonne échappatoire, et une façon aussi, pour des jeunes, d'apprendre à rouler, d'avoir des réflexes, des réflexes aussi en temps, voilà, si dans la voiture, on perd l'adhérence, on a des bons réflexes, on les apprend. Surtout, quoi, c'est très pur comme conduite. Je ressors du coup de la 250 Cup, et j'avais déjà fait un tour dans la 220, et franchement, c'est très pur, on ressent tout, c'est parfait. On a beaucoup d'assistance, donc on est très proche, entre guillemets, presque d'un cas d'école, au niveau de la conduite. Clairement, ouais. Donc on a vraiment des sur-virages, des sous-virages, c'est assez simple, donc c'est assez facile de développer aussi une conduite. Il n'y a pas beaucoup d'assistance, on n'a pas de télé-électronique, et donc on peut très vite corriger, ou en tout cas, se faire plaisir, parce que c'est essentiellement ça qu'on est venu chercher. Et c'est ce que je ressens, même dans votre club, il y a pas mal de monde quand même, chacun a son hélise. Il y en a là, il y en a encore là, il y a même des 4 rames, et on sent que c'est convivial, et que c'est super, honnêtement. Et donc la petite hélise, verte, isotrope ? Eh ben non, c'est ça, c'est un nom assez rigolo, parce que la couleur c'est Scandal Green. Ok. Donc c'est typiquement anglais, on est en train de parler d'une couleur verte scandaleuse, donc c'est plutôt encore le lourd anglais qui parle. Et du coup, cette teinte, elle était que disponible sur la S1 ? En fait, celle-ci, c'est une S1 de 2000, et la S1 a été développée en 120, en 135, en 160, et en 120 chevaux uniquement pour la piste. Et celle-ci, c'est la version un peu vitaminée, qui fait S160, qui fait normalement 130 chevaux, et qui avec quelques petites améliorations, en général autour de 180 chevaux. D'accord, ok. Pour un tout petit 700 km. Ouais, ouais, c'est, ouais, le rapport compuissance, il est parfait quoi. Voilà. En tout cas, elle est très sympa, elle est très jolie avec le petit diffuseur. L'échappement, il n'a pas l'air d'origine ? Il y a plein d'échappements, ça c'est un Larini, mais il y a plein d'échappements qui sont installés sur les voitures, donc on est dans des configurations qui sont... Ouais. Non, le Larini, il semble que c'est assez connu chez Lotus quand même. Ouais. Exactement, ouais. Ouais. Elle est sympa, honnêtement, avec les jantes, pas comme ça. Et puis la couleur, ça change avec l'intérieur rouge, c'est... Le contraste est sympa. En fait, sans t'ennuyer, la Sport 160 était effectivement livrée dans ce match de coloris. C'est-à-dire effectivement des sièges comme ça, tu vois. Des sièges qui étaient... Très fins, ouais. Voilà. Ce sont des simples coques qui sont... Il y a une légère mouche, mais on est vraiment très bien dedans. Ouais, ça a l'air. Moteur central arrière. Moteur arrière. Propulsion, bien sûr. Un petit 18-100, propulsion, bien sûr. Ouais, il y a de quoi se faire plaisir, quoi. Il y a beaucoup d'éléments très légers, donc on travaille plus avec l'aluminium. Ouais, très jolie en tout cas. C'est bon jouer. Ouais, clairement. Et puis la SA, je trouve qu'elle ne vieille pas. Elle a beau avoir presque 25 ans. Ouais. Elle est devenue un peu une classique, je trouve. Un petit peu, mais ça va. Et puis on retrouve quand même pas mal d'éléments sur les récentes. Donc, au final, voilà, ça reste dans l'esprit Lotus et c'est sympa, ouais. Donc, écoutez, merci pour ces petites informations. Et au plaisir pour un prochain Trackday. Pas de soucis. Voilà. Très belle ambiance. Les gens sont respectueux et puis on prend du plaisir. C'est ça. L'espace d'une journée de retrouver au soleil. Et apprendre un peu à rouler et de sortir un peu les autos. Et voilà, la journée Trackday touche à sa fin. C'était franchement une super journée au soleil. Pas mal de belles voitures. Et puis bon, comme je dis, reprendre le volant de l'Exige sur le circuit, c'était super. J'ai pu faire beaucoup plus de tours que la dernière fois. Donc, j'ai pu mieux la prendre en main. Et honnêtement, c'est vraiment une dinguerie cette voiture. C'est juste fou. J'ai pu faire aussi un tour en Elise 250 Cup. En câble et tout. Enfin, en Art Top. Franchement, c'était sympa. Et je la trouve même plus sympa que l'Exige. Sachant que le circuit est assez sinueux. L'Elise est beaucoup plus adaptée que l'Exige. un peu plus lourde entre guillemets. Mais elle n'est pas extrêmement lourde. Mais ouais, non. C'était vraiment cool. Merci à BOT. Belgian Land Tract. Pour l'invitation encore. Et du coup, on se retrouvera aux écuyers. Pour un nouveau tracté. Cette fois-ci en France donc. Première fois que je dirai sur ce circuit. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut !